Bon alors j'ai vu que vous aviez acheté une nouvelle machine à pain. Ben oui, l'autre est tombée en panne et comme on s'en sert, enfin pas tous les jours mais presque, ben voilà, il fallait racheter une machine à pain. Donc vous faites le pain tous les jours presque ? Ben pas tout à fait tous les jours parce qu'un pain ça nous dure quand même, oui, deux jours. Mais dès qu'on n'en a plus, on en refait, oui. On n'en achète plus du tout. D'accord. Et donc ça fait faire des économies sur le... Ben écoute, oui je pense. Bon il y a bien sûr, il faut acheter la machine à pain, c'est sûr. Mais il y en a qui ne sont pas très chers. Mais c'est surtout que moi je trouve que le pain chez le boulanger a énormément augmenté. Et en plus, ils nous vendent du pain de mauvaise qualité. Donc franchement... C'est mieux de le faire chez soi. Oh ben oui, oui, moi je trouve que c'est lamentable. Les baguettes qu'ils nous vendent, c'est, je ne sais pas, 85 centimes d'euros ou 1 euro ou même un peu plus. Et franchement, c'est nul quoi. Leur pain n'est pas bon. Donc voilà. Et donc cette machine, elle fait des pains de combien de kilos ? Oh ben ça fait... Il faut mettre 500 grammes de farine, à peu près 300 grammes d'eau, et puis un peu de sel et de la levure. Et ça fait un pain de, je ne sais pas, 750 grammes à peu près. Ça fait quand même un gros pain. Oui, ça fait quand même un gros pain, c'est plus lourd qu'une baguette. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus lourd qu'une baguette, oui, oui. Parce que ça fait un pain... Oui, on peut faire plus petit, on peut en faire des plus petits. Mais oui, c'est évident que ça coûte moins cher que d'acheter... Et si on achetait la même quantité de pain chez le boulanger, ce serait multiplié par, je ne sais pas, 3 ou 4. Et donc cette machine, elle a quoi de mieux que la précédente ? Oh ben non, elle est pareille. Mais si, je ne sais pas, je crois qu'elle fonctionne un peu mieux. Ça se démoule mieux et c'est plus facile. Mais c'est exactement le même principe. Mais en France, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens maintenant qui se sont mis à faire leur pain comme ça. Oui, ça se répand bien, ces machines. Oui, oui, puis on trouve les farines facilement, la levure, tout ça. Et puis c'est tellement facile. Parce que moi, j'étais restée il y a longtemps sur... J'avais essayé de faire du pain il y a longtemps, mais comme ça, sans machine, et ça ne levait pas bien. Et là, ça marche très très bien. Et il faut combien de temps pour faire un pain ? Ah oui, c'est ça, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Parce que ce n'est pas compliqué du tout à faire. Il suffit de mettre les ingrédients dans la cuve et après on laisse faire. Mais il faut compter minimum 3 heures. D'accord. Donc si c'est pour le dîner, il ne faut quand même pas arriver à 7h moins 5 pour faire du pain pour le dîner à 8h, disons. Voilà, il faut être organisé. Donc la boulangerie peut encore servir pour dépanner ? Oui, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'après on prend l'habitude de s'organiser comme ça. Et on prend l'habitude de s'organiser comme ça. Mon litre de s'organiser comme ça. Et on prend... Nan, on prend. Alors, onChoine par un litre... Identifications comme ça pour Jean Gaulle par am Bethel. Onезд qu'a Damonoul. Cette fois, on prend enONEY par contre la pannuel. Sous-titrage ST' 501